bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinar de l'étude dsm bonjour renaud bonjour éloïse est ce que vous nous entendez bien vous pouvez mettre peut-être un petit message dans le chat pour être sûr que tout va bien bonjour oui parfait super on va pouvoir démarrer alors ce webinar donc sur les nouvelles clauses contractuelles type 30 minutes pour comprendre les transferts de données vers les pays tiers alors je vais moi rapidement vous présenter la plateforme sur laquelle vous êtes qui s'appelle live storm et puis après je vais laisser la parole aux intervenants alors concernant live storm comme vous pouvez le voir vous avez un onglet chat et un onglet question alors l'onglet chat il ya uniquement votre prénom qui apparaît donc justement ça sera plus simple ainsi n'hésitez pas à utiliser le chat pour échanger et vous avez un onglet question donc en haut à droite de votre écran qui ce qui est un onglet public donc les autres personnes verront vos questions uniquement votre prénom évidemment et vous pourrez s'il ya des questions que vous trouvez intéressante mettre un petit plus simple et nous à la fin on essaiera de les traiter d'amende dans la mesure du possible puisque le webinaire durera 30 minutes et puis après il y aura une session de q na en ce qui concerne les intervenants donc il ya maître renault le square en qui est associé chez dsm et responsable au sein de l'étude du pôle digital il accompagne les entreprises dans leur transition numérique et notamment lié au rgpd est également maître éloïse kuch qui est avocate à la cour chez dsm depuis 2017 et qui intervient notamment en protection des données elle a participé à la création de la formation le professionnel en protection des données personnelles développé par la cnpd la chambre des salariés voilà un mot sur notre étude donc dsm avocats à la cour on est une étude d'avocats d'affaires indépendantes et full service avec plus de 30 personnes dont 20 avocats qui existe depuis 2004 donc basé à luxembourg ville et nous avons une expertise dans nombreux domaines du droit et notamment en protection des données rgpd où on a d'ailleurs été classé hier excellente par leaders league un mot concernant la les attestations de participation je vous mettrai mon adresse email dans le chat ce qui voilà souhaite une attestation vous pourrez m'envoyer un email et on vous reviendra dans les prochains jours avec le document voilà je laisse la parole à renault et je vous souhaite un très bon webinaire bonjour à tous tout d'abord un grand merci pour votre participation on est très nombreux aujourd'hui ce qui est ce qui est chouette c'est de voir la variété des gens qui sont connectés on a beaucoup de confrères qu'on frère et qu'on sors qu'on salue comme le disait comme le disait maxime on participe à la formation continue de des avocats donc on est ravi que des avocats d'autres cabinets s'intéressent à cette matière et participent à ces formations on a également des gens dans tout type de secteur d'activité donc c'est c'est vraiment chouette pour l'émulation de la protection des données à luxembourg alors le sujet aujourd'hui qu'on traite ce sont les nouvelles clauses contractuelles type alors c'est un sujet qui en fait est assez ancien puisque les premières maintenant on date de 2000 2001 les nouvelles viennent d'entrer en vigueur il y a il y a seulement quelques jours l'idée de cette présentation c'est de voir un peu le contexte dans lequel s'inscrivent ces clauses contractuelles type puisque évidemment aujourd'hui il faut les lire avec l'arrêt shrems 2 qui a qui a été rendu qui a été rendu l'année dernière et qui met à mal les habitudes qui avaient été prises en matière de transfert vers des pays tiers notamment vers vers les états unis donc ces nouvelles clauses contractuelles ont un mécanisme légèrement différent de ce qui existait avant donc on va essayer de présenter d'abord dans quel contexte il faut les utiliser ensuite comment va s'effectuer la transition entre les anciennes clauses contractuelles et les nouvelles clauses contractuelles et enfin on va présenter de manière relativement succincte parce que le format de cette présentation est un format volontairement court et on va présenter de manière assez succincte le fonctionnement avec les différents modules puisque la nouveauté de ces nouvelles clauses contractuelles type c'est qu'elle fonctionne par module en fonction des situations et du type de transfert que l'on va réaliser donc je vais laisser la parole à Héloïse pour rappeler le cadre général dans lequel doivent s'inscrire l'utilisation de ces clauses Bonjour à tous on est ravis de vous retrouver aujourd'hui alors on va reprendre un petit peu les définitions au préalable pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde pour ceux qui n'avaient pas suivi notre premier webinaire qu'on avait fait sur les transferts de données vers les pays tiers donc la première définition qui est importante c'est évidemment celle d'un transfert de données à caractère personnel c'est toute communication copie ou déplacement de données personnelles ayant vocation à être traité dans un pays tiers à l'union européenne et là on précise donc pays tiers à l'union européenne mais aussi à l'espace économique européen puisque le rgpd est aussi directement applicable en norvège lichtenstein et en islande cette définition de transfert elle est importante parce que certains ont essayé de jouer avec pour exclure l'application du rgpd de transfert de données qui faisait vers des pays tiers mais les définitions de données personnelles et transfert sont tellement large que ce n'est pas une bonne hypothèse à envisager donc la définition de données personnelles vous le savez c'est toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable qu'elle soit identifiable directement ou indirectement donc même si vous avez des données avec lesquelles vous êtes incapable d'identifier une personne physique à partir du moment où quelqu'un d'autre serait capable de le faire par exemple les institutions policières ça reste des données à caractère personnel par exemple la plaque d'immatriculation si vous l'avez en règle générale vous êtes incapable de dire à quelle personne elle appartient mais ça reste une donnée à caractère personnel parce qu'elle permettrait d'identifier quelqu'un pareil pour la définition de traitement qui est très très large et qui va en fait de la collecte des données jusqu'à leur destruction en passant par leur archivage par exemple et cette définition là elle est importante parce que quand vous faites des transferts de données à caractère personnel dire que vous transférez des données qui seront pas traitées dans l'autre pays en fait c'est un non sens parce que le simple fait de transférer des données le simple fait de donner un accès par exemple à une base de données existantes à luxembourg à des personnes qui sont situées dans des pays tiers c'est considéré comme un transfert de données à caractère personnel les deux autres définitions qui sont importantes pour la formation d'aujourd'hui c'est celle d'exportateur et d'importateur de données c'est les notions qui sont utilisées à l'intérieur des clauses contractuelles type on parle toujours des responsables du traitement des sous traitants mais ici la notion c'est vraiment qui est à l'initiative du transfert donc l'exportateur de données c'est la personne qui va transférer les données vers un pays tiers ça peut être des personnes morales comme des sociétés mais aussi des autorités publiques et l'importateur de données c'est la personne qui va recevoir ces données à caractère personnel l'autre point important pour vous resituer sur l'utilisation des clauses contractuelles type c'est de comprendre dans quelle mesure vous pouvez transférer des données vers un pays tiers et ici c'est assez simple parce qu'il suffit de raisonner par zone la première zone que vous avez c'est l'espace économique européen je vous en ai parlé juste avant ici il n'y a aucun problème les transferts sont libres la zone que vous avez ensuite au dessus c'est les pays qui sont couverts par une décision d'adéquation l'appareil on se pose pas de questions on peut transférer les données à caractère personnel vers ces autres pays vous avez la liste des pays d'adéquation qui va s'afficher dans le chat pour pouvoir les consulter les pays qui sont visés aujourd'hui s'affichent à l'écran ça fait quelques jours qu'on a le royaume uni qui vient d'être couvert par une décision d'adéquation suite au brexit pour les états unis comme vous le savez le privacy shield a été annulé suite à l'arrêt schrems 2 et ensuite autour la dernière zone c'est tous les autres pays pour lesquels vous allez devoir mettre en place des mesures particulières ou voir si vous pouvez couvrir vos transferts sur base des dérogations vous avez trois articles du rgpd qui vous intéresse ici l'article 46 qui vise un certain nombre de garanties appropriées dont les clauses contractuelles type qui nous intéresse aujourd'hui l'article 47 qui traite des règles d'entreprise contraignante et enfin l'article 49 qui traite ici des dérogations donc ils sont vraiment réservés à des situations exceptionnelles par exemple si vous travaillez dans le domaine bancaire et si vous envoyez à une banque des données à caractère personnel mais qui concerne des clients différents peu importe vous pouvez pas soire ce traitement là sur base des dérogations parce que comme votre contrepartie est toujours la même on considère que c'est un transfert de données qui est répété pour les deux premières hypothèses article 46 article 47 on en reparlera un petit peu après il faut bien vérifier comme comme ce sont des outils contractuels que les outils contractuels que vous mettez en place ils sont bien effectifs dans les pays concernés et que les personnes concernées elles disposent de droits opposables et de voies de droits effectifs la distinction entre toutes ces zones elle est vraiment importante parce que les pays qui sont couverts par une décision d'adéquation comme je vous le disais avant l'avantage c'est que vous n'avez pas de questions à vous poser les décisions d'adéquation elles sont opposables aux autorités de contrôle par contre pour le cercle qui est au dessus les pays pour lesquels vous devez mettre en place des mesures spécifiques ici c'est pas opposable aux autorités de contrôle donc les autorités de contrôle pourraient estimer que c'est pas suffisant et ordonner la suspension voire l'interdiction du traitement voire même mettre en place des sanctions alors pour entrer dans le dans le vif du sujet les nouvelles clauses contractuelles type ont été publiées le 7 juin elles entrent en vigueur le 20e jour après leur publication donc ça entrera en vigueur le 7 en vigueur pardon le 27 juin 2021 ces clauses contractuelles type viennent remplacer deux jeux de clauses contractuelles qui préexistait les premières qui visait les contrôleurs vers les contrôleurs donc un responsable du traitement vers un responsable du traitement ces clauses datait de 2001 elles avaient été modifiées une fois en 2004 et ensuite deuxième set de clauses contractuelles type qui existait et qui date de 2010 et qui visait cette fois ci les transferts du responsable vers le sous-traitant qui lui est situé à l'extérieur du du de la zone de protection dont vient de parler Héloïse ce qui était un un gap jusqu'à présent c'était il y avait un certain nombre de transferts qui n'étaient pas couverts par ces clauses contractuelles type alors la pratique avait mis en place je pense par exemple sous-traitant sous-traitant la pratique avait mis en place des succès d'année des sortes de 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 on devait en principe essayer d'avoir des des clauses contractuelles type qui était directement signé avec les sous-traitants ou alors on donnait des mandats enfin il y avait un certain nombre de choses qui étaient possibles mais disons qu'on n'était pas sur quelque chose de très clair aujourd'hui une des réponses et une des choses très intéressantes qu'apportent les nouvelles clauses contractuelles type c'est que justement ça couvre beaucoup plus d'hypothèses qu'auparavant donc la question maintenant est de savoir comment on va articuler le transfert la période de transition entre les anciennes et les nouvelles c'est assez simple c'est prévu dans la décision qui a été adoptée les anciennes ne peuvent plus être utilisées à partir du 27 septembre 2021 c'est à dire que jusqu'à cette date il est encore possible de signer des contrats et de mettre en annexe ou de nous signer d'ailleurs que ces contrats dans la forme des anciennes clauses contractuelles type à partir du 28 septembre ce ne sera plus possible il faudra obligatoirement utiliser les nouvelles et ensuite le deuxième point de la phase de transition qu'en est-il de celles qui ont déjà été signés et bien elles resteront valables jusqu'au 27 décembre 2022 alors cette période de transition s'inscrit dans la ligne classique je dirais de du rgpd qui consiste à imposer une revue une remise à niveau périodique de ce qui a été décidé donc évidemment pour les clauses contractuelles type existantes elles peuvent rester en vigueur sous réserve qu'il n'y ait pas de modification des traitements et sous réserve toute chose égale par ailleurs comme comme disent les juristes donc bien entendu il appartient à tous les professionnels dans le cadre d'un mapping qui je pense la plupart du temps a déjà été fait bien que l'arrêt shrems 2 est amené pas mal de modifications en termes de mapping parce qu'il y a pas mal de gens qui avaient une idée relativement précise des traitements mais pas nécessairement des outils qui étaient en place ou en tout cas pas pas forcément capable de trouver ces outils très rapidement dans le système donc il faut être capable de déterminer de manière très précise quel traitement est réalisé ou quel transfert est réalisé avec quel outil et s'il s'agit de clauses contractuelles type il va falloir être capable de déterminer si oui ce sont des anciennes clauses ou si oui ce sont des nouvelles clauses et le cas échéant refaire signer de nouvelles clauses alors la grande nouveauté que j'ai déjà évoqué c'est que le fonctionnement de ces nouvelles clauses contractuelles type se fait par module et en fait chaque module correspond à un type de traitement et une relation particulière le module 1 c'est la relation responsable vers responsable le module 2 responsable vers sous traitant le module 3 sous traitant vers sous traitant et le module 4 sous traitant vers responsable alors ce qui est intéressant dans cette démarche c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les textes juridiques c'est que on a rédigé la commission a rédigé un document unique avec certaines clauses qui sont communes et certaines clauses qui ne le sont pas on verra ça dans un instant sur ces nouvelles clauses contractuelles type première question est ce que les signataires peuvent les modifier alors la réponse est non on ne peut pas les modifier il y a un certain nombre d'annexes qui doivent être complétés avec le nom des parties avec le type de traitement mais pour autant les clauses contractuelles type en elles mêmes ne peuvent pas être modifiées elles peuvent être comprises dans un contrat plus large ou alors simplement être le seul contrat qui va lier les parties dans le cadre du transfert ensuite y a-t-il une hiérarchie si on décide d'utiliser les clauses contractuelles type en complément d'un autre contrat oui il y a une hiérarchie qui est très claire qui est précisé dans le dans le texte d'adoption en cas de contradiction les clauses contractuelles type prévalent donc on ne peut pas les modifier et de toute façon elles prévalent alors une nouveauté qui est intéressante c'est le caractère de posabilité aux tiers et d'utilisation possible par les tiers alors la résolution parle de tiers bénéficiaires et donc ces tiers bénéficiaires peuvent invoquer et faire appliquer les clauses contractuelles type donc pas toutes un certain nombre qui sont listées ou plutôt dans la dans la clause 3 il y a un certain nombre de clauses qui sont exclues de cette de cet effet donc ça c'est quelque chose juridiquement très intéressant alors c'est un peu de la technique juridique mais c'est intéressant parce que ça remet en cause le principe d'opposabilité des contrats la règle traditionnelle grand principe général du droit est de dire que les contrats ne sont opposables que entre ceux qui les ont signés et bien dans cette hypothèse par un effet légal on élargit le posabilité d'un certain nombre de clauses et donc elles deviennent utilisables et on peut en revendiquer les effets alors qu'on n'est pas un des signataires de ces clauses à partir du moment où on est une personne concernée et à partir du moment qu'il s'agit d'une des clauses qui n'ont pas qui n'ont pas été exclues de cet effet de tiers bénéficiaires donc ça c'est quelque chose d'extrêmement novateur et évidemment de très protecteur des droits des personnes concernées donc c'est de mon point de vue une évolution à saluer mais quand même quelque chose qui vient renverser un peu la table de nos habitudes en matière de posabilité des contrats une autre nouveauté extrêmement intéressante c'est la possibilité d'adhérer les clauses contractuelles type comme je viens de l'expliquer donc sont signées entre deux parties mais il peut y avoir par exemple des hypothèses de sous-traitant ultérieur donc vous avez par exemple des hypothèses de travail un responsable du traitement qui signe des clauses contractuelles type avec un sous-traitant qui lui est situé hors de la zone de protection et ce sous-traitant va encore transférer des données à un sous-traitant ultérieur lui-même également situé hors de la zone de protection bien dans ce cas là il n'est pas forcément nécessaire de faire re-signer des clauses contractuelles type on peut simplement par un système d'adhésion aux clauses existantes faire adhérer ce sous-traitant ultérieur donc le principe d'adhésion c'est un principe contractuel extrêmement vu extrêmement connu extrêmement souvent utilisé notamment dans les dans les groupes de société pour autant c'est pas quelque chose que j'avais jusqu'à présent vu inscrit dans la loi et bien aujourd'hui par cette par cette décision le principe de l'adhésion est tout à fait possible alors c'est un mécanisme contractuel les clauses contractuelles type donc finalement là c'est un peu moins surprenant que ce que j'évoquais avant concernant l'effet relatif des contrats mais disons que c'est une évolution que je trouve extrêmement facile parce que très souple pour les pour les praticiens donc c'est également de mon point de vue quelque chose à saluer comme je vous le disais les modules visent des des hypothèses différentes donc je reviens sur ce point voilà vous voyez module 1 responsable traitement responsable traitement etc etc et donc ce que nous voyons ici ce sont les clauses qui sont applicables à l'ensemble des modules ou les clauses qui sont applicables à certains des modules alors ce tableau est intéressant mais il n'y a pas beaucoup de sens de je vous explique comment ils fonctionnent simplement les clauses 1 à 7 et la clause 16 sont applicables à tous les modules les clauses 8 et les clauses 10 avec un certain nombre de clauses qui sont différentes selon les modules sont applicables en fonction du type de relation etc etc et c'est là si vous voulez une véritable grande évolution qu'apportent ces nouvelles clauses contractuelles type et en fait même si de prime abord la lecture de ces clauses contractuelles type peut être un peu surprenante une fois qu'on a compris ce mécanisme finalement c'est très simple à lire et c'est relativement simple à utiliser également alors on va pas le format de cette présentation aujourd'hui ne nous permet pas d'entrer dans le dans le détail mais simplement pour vous donner une idée des clauses qui sont divergentes selon selon les modules on va il ya la clause 8 garantie en matière de protection des données et là en fonction du type de relation évidemment les garanties ne sont pas les mêmes si on est responsable responsable bien on n'a pas du tout les mêmes obligations que si on est responsable vis-à-vis du sous traitant le sous traitant doit lui agir sur instruction du responsable ce qui ne sera pas le cas dans une relation responsable responsable donc chacun de chacun des modules pour la clause 8 va définir un certain nombre de garanties qui doivent être apportées tant par l'exportateur que par l'importateur alors en termes de limitation des finalités en termes de transparence en termes de d'exactitude et de minimisation des données limitation de la conservation sécurité du traitement données sensibles transfert ultérieur traitement effectué sous l'autorité de l'importateur de données et documentation et conformité et donc pour chacun de ces modules vous avez ce type de garantie que les parties s'engagent s'engagent à respecter ensuite la clause 9 vise le recours à des sous traitants ultérieurs la clause 10 les droits des personnes concernées donc même chose selon le type de relation les droits des personnes concernées ne s'exerce pas de la même manière et donc l'importateur et l'exportateur selon les hypothèses qu'ils soient responsables sous traitant donnent un certain nombre de garanties les voies de recours des personnes concernées extrêmement importante particulièrement dans le contexte de l'arrêt schrems 2 on va revenir là dessus mais l'un des points importants que schrems 2 nous a appris ou plutôt que les juges nous ont en souligné et l'importance de garder à l'esprit que des contrats ne peuvent pas nécessairement aller contre la loi et donc vous pouvez avoir tous les engagements contractuels que vous souhaitez si la loi du pays destinataire impose par exemple une entreprise locale de donner accès comme la loi fisa aux états unis de donner accès aux autorités à un certain nombre de données bien vos vos contrats finalement ne pourront pas aller contre ces ce type de choses donc les voies de recours c'est quelque chose qui est extrêmement important ensuite il ya la responsabilité l'autorité de contrôle la clause 14 qui est qui est à mon avis est très importante législation et pratique locale ayant une incidence sur le respect des clauses là c'est quelque chose qui a été introduit directement suite à l'arrêt schrems 2 qu'est ce qu'elle nous dit cette clause 14 donc selon le type de situation en fait cette clause est applicable aux quatre modules mais un élément intéressant c'est la clause 14 14 b qui nous dit les parties déclarent qu'en fournissant la garantie mentionnée au paragraphe a donc les parties garantissent qu'elles n'ont aucune raison de croire que la législation et les pratiques d'un pays tiers de désignation applicable au traitement de données à caractère personnel par l'importation par l'importateur de données notamment des exigences en matière de divulgation de données à caractère personnel et mesures autorisant l'accès des données publiques à ces données empêche l'importateur de données de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de ces clauses donc il ya un engagement de dire moi à ma connaissance partie contractante la législation dans laquelle je m'inscris ne me force pas à donner les deux accès à des autorités mais il ya cet article 14 b qui dit en fournissant la garantie du paragraphe a on doit tenir compte en particulier des législations et pratiques du pays tiers de destination notamment celle qui exige la divulgation de données aux autorités publiques qui autorise l'accès de ces dernières données pertinentes au regard des circonstances particulières du transfert ainsi que des limitations des garanties applicables donc c'est l'article 14b petit 2 qui en fait vient on donne la garantie tout d'abord que les autorités n'ont pas accès et ensuite on dit on doit quand même tenir compte de manière très précise de ce qui existe dans le pays et des droits qu'on connaît donc c'est vraiment un article qui a été introduit suite à la rechance 2 donc je rends les praticiens très attentifs à cet article qui le cas échéant va imposer de mettre en place des mesures complémentaires qu'éloïse va pouvoir rapidement évoquer dans quelques instants mais donc ces clauses contractuelles type et là donc encore une fois sont des mesures qui sont parfois divergentes selon le type de module dans lequel on s'inscrit doivent être lues avec évidemment beaucoup d'attention et le cas échéant bien entendu doivent s'inscrire dans un schéma plus large pour garantir que le traitement est réalisé en conformité avec les engagements qui sont dans cette dans ces nouvelles clauses contractuelles type mais qui découlent pour un certain nombre d'entre eux directement de l'arrêt shrems et de l'arrêt shrems 2 en particulier ensuite la clause 15 obligation de l'importateur en cas d'accès toujours dans la même logique puis clause 16 non respect des clauses et résiliation donc évidemment si elles ne sont pas respectées elles n'ont plus d'effet et à ce moment là le traitement ne peut pas continuer le droit applicable l'élection de fort et la juridiction et ensuite viennent trois annexes qui elles doivent être complétées par les parties donc l'identification des parties description du transfert autorité de contrôle l'annexe 2 mesures techniques et organisationnelles et l'annexe 3 la liste des sous-traitants ultérieurs le cas échéant qui pourront adhérer en vertu de la clause 7 des clauses contractuelles type donc je vais laisser la parole à Héloïse pour justement venir expliquer de quelle manière les exportateurs ou les importateurs de données vont devoir en plus des clauses contractuelles type et de leur signature apporter un certain nombre de garanties pour pouvoir effectuer en toute légalité par rapport au RGPD un transfert vers un pays tiers. Je serai un peu brève vu la durée qu'on a prévue pour ce webinaire mais Maxime va vous ajouter dans le chat sur le côté deux liens pour consulter les recommandations de l'EDPB qui vont vous intéresser et vous permettre de pouvoir creuser le sujet. Comme je vous l'expliquais au départ et comme Renaud l'a complété par la suite, mettre en place des clauses contractuelles type c'est bien mais une des autres conditions qui est prévue dans le texte du RGPD c'est de vérifier en fait que les personnes concernées elles disposent de droits opposables et de voies de droits effectives. Donc ce que ça signifie en pratique c'est qu'il faut vérifier que les clauses contractuelles type elles sont véritablement efficaces. Donc vérifier que le droit ou la pratique du pays tiers il ne porte pas atteinte à l'efficacité des garanties qui sont prévues par les clauses contractuelles type. Ici la référence c'est la protection existante dans l'espace économique européen donc il faut vérifier que les pays tiers disposent d'un arsenal législatif qui permet une protection équivalente. Le DPB ici dans ses recommandations liste les sources d'information en annexe 3 de mémoire qui sont possibles pour évaluer la situation d'un pays tiers. Il faudra notamment vérifier si les personnes concernées elles peuvent exercer leurs droits et porter une attention particulière aux lois qui imposent la divulgation des données à des autorités publiques. Ici vous avez l'association NIOB dont vous avez dû entendre parler avec l'arrêt SHREMS 2 qui a mis à disposition gratuitement un certain nombre d'outils qui vous permettent de faire cette analyse et donc il s'agira de se poser des questions comme est-ce que les autorités publiques dans un pays tiers ont fait des contrôles ou ont eu accès à des données à caractère personnel sur les cinq dernières années. Est-ce que les autorités elles se sont intéressées à l'entreprise dans le passé ? Est-ce qu'elles sont intéressées par les personnes concernées dont vous transférez les données ou est-ce qu'elles sont intéressées par le type de données que vous transférez vers ce pays tiers ? Donc il faudra étudier la loi, la pratique dans ce pays tiers destinataire, vérifier si les personnes concernées elles disposent bien de voies de droits effectives. C'est un des points qui a fait tomber l'arrêt SHREMS 2, je sais pas si vous vous en rappelez mais avant le privacy shield en fait on avait déjà un autre mécanisme qui permettait de transférer des données vers les États-Unis qui était tombé suite au recours qui avait été engagé par monsieur SHREMS, ça c'était l'arrêt SHREMS 1, notamment parce que les personnes concernées elles n'avaient pas de moyens de faire valoir leurs revendications. À la suite de ça on a eu le privacy shield dans le cadre duquel ils ont mis en place un médiateur de la protection des données et la critique de ce médiateur qui a été fait dans l'arrêt SHREMS 2 c'était qu'au final ces décisions n'étaient pas suivies, ces décisions ne pouvaient pas faire l'objet d'exécutions forcées et donc au final il n'avait aucun effet dans la pratique. Ensuite il faudra aussi vérifier s'il y a des autorités de contrôle dans le pays sur place, si elle est indépendante, s'il y a une législation en matière de protection des données. Là vous pouvez aller sur le site internet de la CNIL qui ont mis gratuitement à disposition une carte du monde avec pour chaque pays l'existence d'une autorité de contrôle, l'existence d'une législation et une appréciation par un jeu de couleurs à ce niveau-là. Et ensuite vous pouvez aussi vous renseigner sur les engagements internationaux qui ont été pris par le pays tiers, quels sont les traités auxquels il a adhéré, etc. Vous pouvez aussi vérifier les recommandations de l'EDPB sur les garanties européennes. Donc là c'est pareil, c'est un lien qui va vous être rendu accessible dans le chat. En fait tout l'objet ici c'est de vérifier si l'ingérence des autorités publiques d'un pays tiers elle respecte les garanties essentielles européennes. Est-ce qu'on a des règles qui sont claires, précises, accessibles ? Est-ce que c'est nécessaire et proportionnel ? Est-ce que le mécanisme de surveillance est indépendant ? Et toujours est-ce que les personnes concernées disposent de voies de recours effectives ? Les deux derniers points qui sont vraiment importants dans votre évaluation mais qui ne devraient pas vous surprendre dans le cadre du RGPD, c'est qu'il faut documenter votre évaluation. Donc toujours le principe de responsabilisation qu'on retrouve dans les principes généraux du RGPD. Et ensuite il faudra réévaluer et contrôler régulièrement l'évaluation que vous avez faite. Une fois que vous avez fait cette analyse, vous avez deux conclusions qui s'offrent à vous. Soit vous considérez que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droits effectives. Donc vous pouvez transférer les données à caractère personnel vers ce pays tiers. Soit au contraire vous estimez que ce n'est pas le cas. Ici vous pouvez encore mettre en place des mesures complémentaires. Vous retrouverez dans le texte des recommandations de l'EDPB un certain nombre de mesures qui peuvent être mises en place. Vous avez par exemple des mesures techniques comme le chiffrement des données ou la pseudonymisation. Vous avez des mesures contractuelles, des garanties contractuelles, des exigences pour que l'importateur fasse preuve d'une grande transparence. Des notifications entre les parties qui peuvent être prévues pour s'informer des évolutions qu'il pourrait y avoir au fur et à mesure. Vous avez tout ça dans les recommandations de l'EDPB, mais ils vont même plus loin en vous donnant des situations, des exemples pratiques sur lesquels l'EDPB estime que telle ou telle mesure permettent de pallier aux défauts dans la législation d'un pays tiers. Donc ça c'est en annexe 2 des mesures, des recommandations de l'EDPB sur les mesures complémentaires que vous pourriez retrouver tout ça. Donc en fait, pour résumer, le schéma que vous devez suivre, c'est d'abord, si vous décidez de mettre en place des clauses contractuelles type, vérifiez le niveau de protection qui est garanti dans le pays tiers. Et ensuite, si vous estimez qu'il est insuffisant, voir si vous pouvez mettre en place des mesures complémentaires, des mesures de sécurité technique, organisationnelle ou contractuelle pour y pallier. Et en fonction de votre conclusion, soit vous pourrez transférer des données à caractère personnel vers ce pays tiers, soit au contraire, vous devez suspendre le traitement, arrêter le traitement en attente de trouver une autre solution. Donc ça veut dire trouver de nouvelles contreparties, de nouveaux prestataires pour réaliser vos missions. Je te laisse la parole, Renaud, pour la conclusion. Alors, écoutez, le webinaire s'achève, on va prendre quelques questions. Mais pour conclure, on espère avoir apporté un peu de clarté autour de ces nouvelles clauses contractuelles type. Le format, comme on l'a expliqué, est assez nouveau, assez novateur. Il y a un certain nombre de choses, y compris juridiques, qui sont de belles innovations. La mécanique pour les utiliser n'est pas extrêmement complexe une fois qu'on a compris la logique. Donc c'est quelque chose que la plupart des opérateurs vont pouvoir remplir et compléter eux-mêmes sans avoir vraiment besoin de l'aide d'un spécialiste. Pour autant que ce soit des gens déjà à former un minimum sur la protection des données. Là où les choses sont un peu plus complexes, c'est évidemment ce qu'expliquait dans la dernière partie Héloïse par rapport aux mesures complémentaires, le cas échéant qu'il va falloir mettre en place pour permettre un transfert en vertu de ces clauses contractuelles type, en fonction du pays dans lequel on s'inscrit. Donc pour cela, il y a des guidances de l'EPB, mais les guidances finalement sont assez générales. Mais voilà, il faut garder à l'esprit qu'il va falloir documenter l'analyse qui a été faite. Et en fonction du résultat de cette analyse, il va falloir mettre en place des éléments contractuels, techniques, organisationnels complémentaires pour pouvoir autoriser ce traitement. Et c'est là où le cas échéant, vous aurez peut-être besoin d'être accompagné soit par des juristes, soit par des techniciens en matière de cybersécurité. Écoutez, on est ravis d'avoir eu l'opportunité de présenter ce webinaire. On va prendre quelques questions qui ont été posées. Alors je vais peut-être commencer, Céline nous demande, alors je vais les prendre par ordre chronologique. Alors la présentation, bien entendu, vous pourrez la voir. Pour les certificats, il faudra vous adresser un email à Maxime. Alors, compte tenu de la définition d'un transfert que vous proposez en introduction, alors ce n'est pas nous qui la proposons, la définition c'est celle du RGPD. Doit-on considérer qu'un accès distant depuis un pays tiers à des données personnelles est un transfert ? Absolument. L'accès, c'était quelque chose, il y a une dizaine d'années, qui était discuté. Je sais qu'il y avait certaines autorités en Europe qui considéraient qu'un simple accès ne consistait pas, n'était pas équivalent à un transfert. Aujourd'hui, la question est clarifiée, c'est un transfert. Si un client utilise la messagerie Gmail pour ses relations clients, cela pose-t-il un problème auprès de la censure du privacy shield à la CJE ? Avant que tu répondes, Renaud, sur ce point, je voulais juste faire un petit bref aperçu des décisions en cours des autorités de contrôle, en fait, parce que ça peut être intéressant. Sur ce point-là, peut-être que vous êtes tombé dessus. On a eu une délibération de l'autorité portugaise, par exemple, qui a ordonné l'arrêt de tous les transferts vers un fournisseur de services situé aux États-Unis, parce qu'ils estimaient que les garanties mises en place n'étaient pas suffisantes. À l'inverse, en France, on a eu une ordonnance du Conseil d'État en référé qui a autorisé l'utilisation de Microsoft pour l'hébergement et la concession de licences de logiciels. Le contexte était un petit peu particulier. Déjà, c'est un jugement qui a été rendu dans l'urgence, donc on n'a pas nécessairement tranché sur le fond. Ici, le Conseil d'État avait estimé que le risque ne pouvait pas être écarté, mais on était dans le cadre de la pandémie COVID-19. Et donc, ici, l'intérêt public a été considéré comme plus important par rapport à ce transfert de données à caractère personnel. Et après, l'autre chose qui est importante et que vous devriez tous suivre, c'est qu'en ce moment, il y a une enquête du contrôleur européen de la protection des données sur l'usage des services cloud d'Amazon, Microsoft, AVS et Microsoft Azure, ainsi que l'utilisation de la suite bureautique Microsoft 365. Et l'enquête, en fait, elle s'inscrit dans le cadre de la conformité des institutions européennes à l'arrêt Shrems 2. Donc, ce sera intéressant de voir aussi quelle va être la prise de position sur ces enquêtes. Là, je rebondis sur une question qui a été posée par Paolo, qui nous demande si on peut signer des clauses contractuelles type avec des sociétés américaines qui sont incapables ou qui ne souhaitent pas implémenter les mesures complémentaires visées par l'IDPB. Évidemment, la réponse, c'est que ce n'est pas en principe possible, parce que dans les nouvelles clauses contractuelles type, il y a un certain nombre d'engagement de l'importateur et de l'exportateur, de sorte que si ces engagements ne sont pas respectés, qu'on est capable de prouver que ces engagements ne sont pas respectés, eh bien, par application de ces règles, elles tombent et le transfert ne peut plus être autorisé. Donc, il est effectivement très intéressant d'attendre le résultat de cette enquête. Pour revenir à la question de Gmail, je vous invite simplement à consulter les conditions générales d'utilisation et vous verrez que c'est tout à fait incompatible aujourd'hui avec des clauses contractuelles type. Donc, de manière générale, en termes de sécurité, d'accès, de confidentialité, Gmail n'est pas recommandable. Et ensuite, en termes de business, ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut recommander. Les gens qui utilisent dans leur business des adresses Gmail, ce n'est évidemment pas quelque chose qui va donner confiance à leur contrepartie. Transfert de données d'une entité luxe vers UK Branch désormais libre ? Oui, on peut le faire, puisqu'il y a eu cette décision d'adéquation qui est toute récente. Les clauses contractuelles type sont donc d'ordre public dans la mesure où elles sont opposables à des tiers qui n'ont pas forcément signé le contrat. Alors, on ne peut pas parler d'ordre public parce que ça reste un outil contractuel, mais effectivement, il y a une particularité. Et là, il conviendra d'avoir une analyse peut-être plus détaillée en termes de grands principes du droit, mais effectivement, c'est une nouveauté parce que c'est un outil contractuel qui est complété par une réglementation qui les rend opposables à des non-signataires. Donc, on ne peut pas quand même considérer que c'est d'ordre public parce que déjà, il va falloir être une personne concernée, le démontrer. Toutes les clauses contenues dans les CCT ne sont pas opposables aux tiers. Certaines, simplement, le sont. Mais effectivement, c'est une évolution absolument remarquable du droit, en tout cas, de mon point de vue. Concernant la clause 14, existe-t-il une cartographie des pays dans lesquels les autorités peuvent avoir accès aux données personnelles ? Héloïse a déjà répondu largement à cette question. Malheureusement, il n'y a pas une cartographie précise, un site officiel de la Commission européenne qui vous dira si je veux transférer en Inde, je peux ou non, parce que c'est un exercice extrêmement compliqué. Il ne faut pas oublier que par deux fois, la Commission européenne, avec son armada de juristes et les échanges internationaux qu'ils ont menés pendant des mois avec les États-Unis, ont fini par signer des conventions qui ont été annulées par la suite comme n'étant pas conformes. Aujourd'hui, cette responsabilité pèse sur les entreprises. C'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe à mettre en œuvre. Ce qu'il faut faire à ce stade, c'est être capable de documenter. Il y a des outils qui vont pouvoir donner des indications pays par pays, mais également type de données par type de données, parce que ce qu'on transfère et les lois applicables vont dépendre du type de données, mais également des personnes concernées, du responsable de l'importateur ou de l'exportateur, du secteur d'activité, etc. Donc, ce travail est assez subtil et devrait être fait au cas par cas. Comment faire pour une société française avec une filiale en Turquie et une au Japon ? Là, il va falloir utiliser les différents modules en fonction de ce qu'on transfère, qui est le responsable du traitement, qui est le sous-traitant, qui est le sous-traitant intérieur. Il va falloir faire une cartographie, un mapping des flux de données, des responsabilités, des rôles. Et de mon point de vue, on peut parfaitement utiliser les clauses contractualtiques dans leur schéma actuel, sous réserve d'avoir fait les contrôles qu'Éloïse a déjà mentionnés. « Quelles sont les conséquences sur un service comme Google Analytics ? » Google Analytics, c'est tout à fait la même problématique générale que celle évoquée par Shrins2. C'est un outil qui est extrêmement performant et utilisé par quasiment tous les commerçants électroniques. Pourquoi ? Déjà parce qu'il est gratuit, deuxièmement parce qu'il est extrêmement efficace. Maintenant, c'est une entreprise sensible, c'est une entreprise qui est directement visée par FISA. Donc, on est dans la problématique type de l'utilisation des outils fournis par les GAFA et du transfert de données vers les États-Unis. Donc, attendons un petit peu de voir ce qui va se passer au niveau de cette analyse des plateformes US et ça nous donnera déjà une grande indication. Mais évidemment, la solution pourrait être tout à fait safe par rapport à ces transferts vers les États-Unis. Ça ne va pas vous surprendre, mais c'est de ne pas en faire. Si vous avez un doute et que vous avez une solution qui soit à la fois techniquement équivalente et économiquement équivalente, aujourd'hui, pour ne pas avoir à se poser de questions, il faut utiliser les solutions européennes. Maintenant, c'est rarement possible, simplement parce que les outils souvent ne sont pas disponibles ou alors à des coûts ou en termes de sécurité qui ne sont pas nécessairement équivalentes. Donc, tous les opérateurs internationaux travaillent pour permettre cette fluidité de transfert entre les États-Unis mais également d'autres pays parce que l'arrêt Schrems II, même s'il visait directement un point avec les États-Unis, si vous le lisez, en fait, il s'applique à tous les transferts vers des pays tiers et chaque fois, et c'était pour ça qu'on a mis cette dernière partie et qu'Héloïse a insisté là-dessus, chaque fois que vous faites un transfert vers un pays tiers, vous devrez analyser la situation juridique de ce pays et les accès possibles qui pourraient venir contrecarrer les clauses contractuelles et les engagements respectifs des uns et des autres. Écoutez, on a déjà largement débordé sur le timing quand c'était fixé. Je vais laisser la parole à Héloïse. De mon côté, je vous remercie pour cette participation et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Maxime, vous aurez toutes les coordonnées sur la présentation. Je rajoute juste un petit point parce que je vois qu'il y a une dernière question qui s'est affichée. Une mutuelle française qui utilise un hébergeur aux US est-elle en conformité avec le RGPD ? Et je pense que c'est important d'y répondre parce que quand vous faites votre analyse des transferts de données à caractère personnel ou même de sous-traitance, ne négligez pas justement ces aspects hébergement vers un pays tiers. Et oui, c'est considéré comme un transfert si vous hébergez vos données à caractère personnel dans un pays hors espace économique européen, oui, il faudra le mettre en conformité avec le RGPD. Pour l'instant, comme c'est aux États-Unis, comme on l'a explicité lors de cette formation, on n'a pas de réponse toute faite. Comme l'a souligné Renaud, les autorités publiques, les gouvernements, eux-mêmes, n'ont pas réussi de mettre en place des mécanismes qui assurent un niveau de protection suffisante. C'est très difficile pour les entreprises privées de réussir là où les gouvernements avec leurs moyens n'ont pas réussi. Renaud, quelque chose à ajouter ? Merci à tous et bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada